voilà c'est parti on va démarrer si vous le voulez bien il est 9 heures donc bienvenue à tous bienvenue donc à ce premier forum abm je suis laurent olivier un des directeurs associés de l'agence à récit et donc à récit donc une agence une agence donc ça doit être un ensemble d'expertise et ça doit agréger des expertises bien au delà de l'agence et donc c'est pour ça qu'on est tout un ensemble de partenaires à cette réunie ce matin autour de ce forum abm à récit faisant partie du groupe epoca étant l'activité dédié au b2b au sein de l'agence epoca et donc tous ensemble c'est 2 200 collaborateurs à votre service avec une activité spécifiquement dans le b2b avec abm orchestra qui est hervé avec nous getcanti et aussi avec nous benoît nomination et yann de visionary marketing tous les experts sont là et vous en verrez d'autres pendant ce webinaire ils sont ici en photo avec aussi mathieu mathéo et steven de un récit donc bienvenue à tous l'idée aujourd'hui c'est de pouvoir échanger aussi en direct donc posez vos questions dans le chat et puis on a créé un hashtag pour twitter si vous voulez donner antiflifier cet événement alors première question pourquoi on parle beaucoup d'abm aujourd'hui pourquoi aujourd'hui c'est une stratégie que beaucoup souhaitent en place parce que longtemps on a parlé de l'inbound marketing comme la seule et unique tactique en digital qui permet de d'attirer naturellement des contacts mais on se rend compte et des limites de cette stratégie qui n'est pas valable dans tous les cas donc vous connaissez l'inbound avec son fameux entonnoir on va d'abord attirer les visiteurs par une production de contenu très orienté SEO et à faire mesure de chaque étape on va filtrer pour uniquement recenser les entreprises cibles l'on est vraiment dans la stratégie inversée on va d'abord travailler à identifier les cibles que l'on veut viser les recenser les entreprises les contacts et à faire mesure engager une campagne et une relation avec eux relation qu'on va essayer d'élargir de détirer pour se dire que d'un contact on va y passer d'une équipe à l'autre d'un service à l'autre pour développer le business au sein de ce compte si on prend quelques images l'outbound un peu publicitaire à l'ancienne c'est un peu le gros chalut qui va lancer le grand filet pour racler un peu tout ce qui se passe l'inbound est déjà une stratégie beaucoup plus smart on va être grâce notamment aux SEO attirer des populations qui recherchent des sujets mais on attire quand même beaucoup de petits poissons notamment parce qu'en france on a un tissu économique composé de beaucoup de petites entreprises l'abm clairement c'est la pêche au gros pour aller chercher les gros poissons avec un fort potentiel et c'est ce qu'on va voir ensemble ce matin et donc avec au défi que de que qu'il faut relever lorsqu'on veut mettre en place une stratégie abm c'est pas simple compliqué éventuellement mais en tout cas ça demande de l'expertise et on va ce matin répondre ensemble à ces défis pour pouvoir vous aider à mettre en place cette stratégie et donc pour commenter le premier défi c'est de bien choisir les comptes et donc c'est herbé paulini à qui je passe la parole qui va vous donner les solutions pour répondre à ce premier défi à toi herbe oui merci laurent bonjour à tous merci d'être venus si nombreux je vois qu'on est près de 70 sur la plateforme ça tient pour l'instant c'est parfait donc effectivement mon nom est hervé paulini je dirige abm orchestra depuis 2016 maintenant on est une structure conseil totalement dédié à l'abm et on aide en fait des grands comptes comme aws biomérieux samsung electronics ou d'autres dans différents secteurs d'activité à déployer leur programme abm au sein de leurs équipes grands comptes donc effectivement ce défi de ce premier défi qui se pose quand on se lance dans l'abm bien choisir ses comptes on me pose souvent la question de combien faut-il inclure de compte dans le dans notre programme abm est ce qu'il faut en inclure il ya des certaines entreprises les grands comptes notamment ont déjà des listes de clients et de comptes prioritaires donc c'est plus facile pour eux ils vont partir directement de ses comptes prioritaires pour lancer leur programme abm d'autres entreprises ne sont ne se sont pas encore posé la question de prioriser leur leur cible et là il faut les accompagner donc quand on se lance effectivement dans ce choix des comptes invariablement on retrouve les mêmes travers certaines fois c'est le management qui veut choisir ses comptes en avant en amont sans embarquer les commerciaux très tôt dans le process et donc ça c'est un c'est un sujet donc on va voir ça peut être aussi les commerciaux qui vont décider pour le compte du marketing en disant voilà notre liste de comptes elle est là on peut pas y toucher et ils essayent par là même de d'inclure le plus de comptes possible dans le programme en se disant plus il y en a mieux c'est à contrario j'ai rencontré aussi des exemples d'entreprises je pense notamment à biomérieux il ya quatre ans quand ils ont démarré dans le process ils m'avaient contacté ils voulaient lancer un programme abm sur un compte sur nestlé dans le monde entier donc un seul compte donc j'ai réussi à les convaincre que le programme aurait été un peu réduit pas significatif et difficile à scaler donc donc on est parti en fait sur 12 comptes l'autre travers c'est que si on n'informe pas suffisamment les commerciaux en amont si on leur explique pas suffisamment les choses et les implications dans leur métier de tous les jours ils sont inquiets ils peuvent aussi se démotiver donc là il ya un il ya un vrai sujet de d'embarquement des commerciaux des commerciaux très tôt donc avant de se poser la question de savoir quel compte on englobe dans le programme il faut savoir quels objectifs ont poursuit est ce qu'on veut gagner des dream accounts les ces grands comptes qu'on rêve d'avoir et dans ce cas là on les connaît a priori donc il faut pas en mettre trop dans le dans la barque est ce qu'on veut partir de ses meilleurs comptes ses comptes stratégiques pour aller chercher des look like donc c'est ce que fait aws partir de la société générale et puis aller chercher derrière bnp crédit agricole ou d'autres banques est ce qu'on veut gagner un nouveau marché château forme a fait appel à nous il ya deux ans pour accélérer leur lancement en allemagne donc on les a aidé à prioriser les choses l'allemagne c'était pour eux un greenfield un terrain vierge donc plutôt que de partir dans tous les sens parce que leurs ressources étaient limitées on a on les a aidé à concevoir une liste très restreinte de comptes mais très pertinent pour démarrer et où est ce qu'on veut faire du deepening est ce qu'on veut par exemple sur ces son top 10 c'est 10 meilleurs clients est ce qu'on veut faire passer le business de 10 à 100 ou de 10 à 50 auquel cas il faut se poser tous ensemble et définir ce qu'on veut il faut aussi définir quel type d'abm on veut développer parce que l'abm c'est un vocable qui recouvre des notions très différentes d'une entreprise à une autre il ya l'abm stratégique sur quelques comptes c'est plutôt ce pourquoi nous on est appelé dans les grandes entreprises les aider vraiment à lancer le programme sur très peu de comptes une fois que ce tirouane est bien activé en format abm on scale et on va sur une vingtaine une cinquantaine de comptes donc des comptes qui ressemblent à ceux du tirouane mais qui sont pas forcément toujours listés en priorité chez les commerciaux grands comptes et puis enfin il ya le tir 3 donc une fois que tout est en place on peut utiliser les outils de programmatique dont on va vous parler un peu plus loin pour déclencher de l'abm sur quelques dizaines quelques centaines de comptes parfois voilà donc il faut savoir ce qu'on veut et ce qu'on veut lancer comme type d'abm par des solutions et oui donc les solutions déjà on réunit on a l'habitude de réunir en atelier pendant une demi-journée les commerciaux les avant-vente les après-vente les chefs de produits le marketing opérationnel pour définir l'ideal customer profile réfléchir autour des listes de clients faire choisir les commerciaux c'est difficile définir les interlocuteurs aussi à toutes les étapes du cycle de vente pour briefer ensuite les entreprises de data mettre en évidence les pain points les cauchemars qui réveille la nuit nos prospects pour briefer aussi sur des contenus à produire qui vont déclencher nos audiences la solution aussi qu'on apprend c'est faire en sorte de rassurer les clients qui veulent inclure dans leur programme toujours un maximum de comptes donc il faut les convaincre qu'ils ont plus intérêt à approfondir quelques comptes plutôt qu'à se disperser et convaincre aussi le marketing qui n'a pas forcément l'habitude de cibler des tout petits segments et à travailler sur la base de comptes donc c'est un changement de paradigme et beaucoup d'éducation à faire il faut accepter de démarrer petit ce qu'on préconise généralement c'est de lancer un pilote sur 12 mois qui va permettre d'apprendre à marcher et de lancer le programme il faut être prêt aussi et ça c'est important à adapter l'épais plan des commerciaux parce que les règles de commissionnement sont pas forcément adaptés à la bm et ça sert à rien de lancer tout le programme d'investir en marketing des énormes budgets si les commerciaux sont pas motivés derrière pour aller chercher les grands comptes et les développer ce qu'on a choisi voilà très brièvement cette première partie de choix des comptes merci hervé et pour ce premier défi on va parler maintenant data et ciblage avec benoît marcelin qui va répondre au défi d'améliorer la couverture des comptes ciblés à toi benoît merci laurent donc effectivement première étape franchie on a une liste de comptes nos dernières nouvelles quand on prospecte on parle rarement à monsieur bnp ou à monsieur société générale et donc il faut identifier les bonnes personnes à l'intérieur de ces structures donc le défi numéro 2 améliorer la couverture des comptes ciblés donc en deux mots pourquoi on intervient sur ce sujet parce que nomination notre métier nous c'est produire de l'information et de la donnée notamment sur les décideurs et donc souvent ce qu'on observe quand on a des clients ou des prospects qui nous qui nous sollicitent à ce moment là de leur projet abm c'est quatre choses le premier c'est que souvent les comptes sont très mal connus très concrètement les commerciaux le marketing sont mis d'accord sur des listes de comptes mais sans forcément rentrer dans un niveau de précision opérationnelle j'ai le nom d'axa est-ce qu'on parle d'axa france du groupe axa d'axa i a rd etc ensuite le deuxième défi c'est toujours le même c'est le manque de contacts dans les serres en moyenne on observe qu'il ya entre 4 et 5 contacts renseignés dans les serres et non seulement il ya donc il ya peu de contacts mais en plus c'est souvent des contacts qui ne sont pas décisionnaires très concrètement une fois de plus les commerciaux ont plus l'habitude de parler à des opérationnels qu'à des véritables décideurs or la stratégie de la bm c'est bien d'engager des comptes à potentiel et pour ça il faut évidemment parler plutôt à des décideurs donc tout en haut de la chaîne hiérarchique et puis dernier point c'est souvent un angle mort on va dire dans les stratégies data c'est qui s'occupe de la mise à jour une fois de plus qu'est ce qui fait que pendant toute la durée de moi de mon programme à bm j'aurai des comptes des contacts à jour donc ça c'est ce qu'on observe maintenant parlant tout petit peu des solutions donc on a on en a parlé avec hervé vous avez travaillé votre liste de comptes super le truc c'est que malheureusement ça suffit pas on reprend l'exemple là ça y est vous le marketing a dillé entre guillemets avec la dg a dillé avec le commerce et vous avez validé que oui le groupe bouygues devient un compte prioritaire à activer dans votre programme abm et vous avez le sentiment que le job est fait sauf que si on regarde dans le détail le groupe bouygues c'est une myriade d'entités une myriade de structures et c'est assez peu évident de pouvoir adresser ce compte d'une manière on va dire homogène typiquement est ce que vous pensez sincèrement que vous pouvez apporter le même contenu avoir le même niveau de discours au directeur marketing du site au féminin filiale de tf1 une filiale du groupe bouygues et puis on reprend le daf de bouygues construction évidemment non donc premier sujet c'est continuer à travailler votre liste de comptes pour passer d'une liste business je veux travailler le groupe bouygues à une liste beaucoup plus opérationnelle où vous creusez et vous identifier réellement les structures que vous voulez adresser deuxième point identifier les contacts manquants à qui vous voulez parler les questions peuvent paraître un tout petit peu théorique mais en pratique la notion de cercle de décision est une notion qui est rarement bien formalisé très concrètement une fois de plus quelles sont les fonctions dans l'entreprise qui sont amenés à intervenir dans le circuit de décision est ce que vous voulez parler au daf ou est-ce que de manière un peu plus précise vous voulez parler au directeur de l'audit deux fonctions différentes deux personnes différentes dans l'organigramme deux objectifs différents deux enjeux différents donc de manière de les adresser différemment deuxième question quel est le niveau de responsabilité généralement quand on parle au directeur commercial ou au dg qui met en place un programme d'abm tout le monde nous dit nous ce qu'on veut c'est parler parler à dieu on veut parler aux membres du codir on veut parler aussi les veulent quand on discute un tout petit peu plus bas on dit bon on va peut-être parler au directeur et puis quand on s'adresse aux commerciaux aux opérationnels ils nous disent bah nous en fait les directeurs on sait pas trop quoi leur dire on sait pas trop comment les adresser nous on parle plutôt à des responsables opérationnels donc pour définir votre cercle de décision vous avez vraiment besoin d'aligner tout le monde et vous dire quelles sont les fonctions avec qui vous intéressez dans l'entreprise et quel est le bon niveau hiérarchique pour que votre discours soit en fonction de ce que vous vendez en fonction de la solution que vous apportez il faut se faire une raison non vous n'allez pas intéresser le directeur général de la bnp si votre solution n'est pas une solution stratégique pour son groupe et donc une fois que vous avez cartographié de manière précise à votre liste de comptes et que vous avez déterminé votre cercle de décision maintenant entre guillemets il suffit de lancer une opération de qualification pour aller mettre des noms et reconstituer votre power map point 3 la mise à jour alors d'habitude je le fais plutôt en mode quiz mais là on va le faire en mode pas quiz le taux de mobilité en france des cadres est un sujet qu'on occulte souvent quand on parle d'abm aujourd'hui depuis quelques années le taux de mobilité c'est 22% moitié en interne moitié en externe donc très concrètement une fois de plus une personne sur cinq dans votre programme abm va changer de job dans l'année autrement dit si vous avez ciblé une liste de 2000 personnes clés que vous voulez actionner et bien dans les 12 prochains mois il y en a à peu près 440 qui vont changer de job soit bouger à l'intérieur de la structure pour la moitié d'entre eux soit allé dans une autre entreprise évidemment si vous ne faites rien ça veut dire que vous allez parler aux mauvaises personnes et que vous allez surtout ne pas parler aux nouvelles personnes qui arrivent en poste et qui elles vont être porteurs de business et porteurs de sens pour votre programme abm où tout l'enjeu de notre point de vue c'est de l'utiliser cette dynamique comme trigger pour déclencher véritablement des actions précises dans votre programme d'abm par exemple il y a un nouveau décideur nouveau daf qui arrive chez boot télécom quels sont les scénarios que vous voulez mettre en place est ce que parce que vous avez bien cartographié vos comptes vous savez que cette personne vient d'un compte qui pour le coup travaille avec un de vos concurrents donc quel est votre scénario défensif ou à l'inverse bah tiens ce nouveau daf chez boot télécom il vient d'un de vos clients excellente nouvelle vous avez un nouveau champion dans la place donc quel est votre scénario de conquête que vous allez activer pour vous appuyer sur ce nouvel asset en bref le défi de la couverture de compte c'est un défi vraiment très opérationnel d'investissement dans la data merci benoît bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre là en cours de route on est quasiment sans connaître tous ensemble et ça a l'air de tenir pour ce premier forum abm vous recevrez bien sûr les slides après pour pouvoir prolonger des échanges et les réflexions sur ce sujet on a vu donc première étape premier défi l'identification des comptes défi numéro 2 et la data au sens large autour de ses comptes et on va parler du défi numéro 3 qui est de rentrer en contact avec ses contacts avec ses cibles avec des contenus intéressants et engageants donc je passe la parole à mathieu fischer puis après yann gouvernec qui vont vous présenter leurs approches spécifiques sur ce sujet contenu et engagement à mathieu merci laurent donc bonjour à tous donc si effectivement on reprend notre notre roadmap ça y est on a défini des comptes ça y est on a glané glaner les contacts intéressants glaner la data et maintenant donc il s'agit effectivement de pouvoir engager de pouvoir engager ses cibles donc pour ça on a on a un carburant ce carburant ça s'appelle du contenu et et tout défi maintenant va consister à alors non seulement surmonter effectivement les challenges de la production de contenu en général et je pense qu'on les connaît tous le contenu ça prend beaucoup de temps beaucoup d'énergie beaucoup de ressources le contenu ça doit également s'échelonner dans donc c'est la raison pour laquelle effectivement on va devoir d'abord tout simplement répondre à ces problématiques un peu général qu'est ce que je raconte de façon à accompagner un professionnel à l'éclairer dans son quotidien dans ses décisions stratégiques donc comment je comment je fais en sorte de ne pas trop raconter mes produits mais de plutôt répondre à ses enjeux à ses problématiques à le cultiver au sens professionnel du terme donc ne pas ne pas produire des contenus trop product centrique et puis tenir dans la distance tout simplement on quand on engage quand on se lance dans des stratégies de contenu c'est petit à petit le plus souvent en dehors de quelques quick wins qu'on va resserrer les de plus en plus intéressés en plus la rencontrer donc ça ce sont les défis rencontrés ils sont pas forcément propres à la bm mais à cela vont s'ajouter des défis très particuliers propres eux à la bm qui sont là effectivement ensuite la capacité à personnaliser ses contenus c'est à dire qu'effectivement on a des contenus jusqu'où va-t-on être en mesure de pouvoir les adapter les personnaliser les scaler pour telle ou telle cible personne entreprise groupe de target de façon à ce que ça soit le plus engageant possible et donc tout va être à faire d'équilibre en fait évidemment de ressources entre la capacité à pouvoir produire et à pouvoir adresser pas mal de personnes et en même temps la capacité alors à parler à chacune de ce qui la concerne elle est de l'adresser quasi quasi personnellement donc ce que pour présenter là pour présenter différentes tactiques de façon assez simple et assez pragmatique en fait je repartis de la pyramide que vous avez vu tout à l'heure en montrant pour les pour trois étages qui sont à peu près les mêmes trois 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 familles de use case qui correspond justement à ces à ces à ces problématiques de contenu donc si je pars si je pars cette fois ci de l'étage du bas lorsqu'effectivement je m'adresse à une cible à un abm on va dire one to one to many c'est à dire je m'adresse un secteur en particulier là la problématique va être de créer un contenu sectorisé mais un contenu qui va effectivement concerner à peu près tous les acteurs tous les acteurs ou tout un groupe d'acteurs d'un secteur particulier donc là je vais être dans la problématique de contenu adressé à ce qu'on appelle une verticale et ça et pour ça je vous montrerai des ce que j'ai appelé les use case 1 ensuite si on monte dans la pyramide et concorde et que cette fois ci on s'adresse uniquement à une entreprise de façon beaucoup plus ciblé et use case 2 on verra que la problématique est sensiblement différente on va beaucoup plus loin bien évidemment dans la personnalisation jusqu'au top qui est un cas de figure un petit peu particulier qu'on aime bien cher ici parce que il est il est assez subtil dans l'approche commerciale qui est qu'effectivement on évidemment on est toujours sur une cible très resserré d'une cible d'une entreprise voire même parfois d'une ou deux personnes mais cette fois ci en fait on va même associé la cible à la production de contenu on est dans un contexte de coproduction qui permet du reste généralement d'entrer en contact avec ses cibles sous un angle absolument pas commercial et ça c'est très intéressant et c'est un petit peu on va dire le top en termes de en termes de stratégie contenu abm je vais donc non excusez moi avant le premier exemple un petit truc que je voulais quand même partager avec vous et parce que ça c'est une question qu'on se pose toujours lorsqu'on crée du contenu pour de l'abm moi le conseil que j'ai à partager c'est effectivement de ce que j'appelle soigner la porte d'entrée parce que la personnalisation du contenu on peut la faire à différents niveaux et ça va demander plus ou moins d'effort et effectivement plus on va sur mon slide de la gauche vers la droite plus on personnalise le support mais aussi plus on consomme de la ressource plus on consomme effectivement de l'effort et donc ça ce qui veut dire qu'on sera en mesure de toucher de déclencher moins de campagnes et éventuellement d'adresser moins de cibles donc la première étape c'est très bête c'est vraiment le premier touch point le premier point de contact avec vos cibles si vous adressez une verticale si vous adressez une cible particulière ça va être une bannière web ça va être un poste sponsorisé cette première émission du signal on peut imaginer dans certaines stratégies et on le fait souvent ne personnaliser uniquement que ce premier que ce premier signal est ensuite renvoyé effectivement vers un contenu qui lui est beaucoup plus générique et qui va s'adresser à qui va être cross secteur et s'adresser à plusieurs à plusieurs verticales par exemple mais c'est pas grave on a adressé des avocats leur disant on a un contenu pour vous les avocats on a adressé des experts comptables en disant on a un contenu pour vous experts comptables mais derrière la solution qui est derrière finalement adresse ces différents corps de métier et c'était juste la porte d'entrée qu'il s'agissait effectivement de personnaliser ensuite on peut aller de plus en plus loin dans la personnalisation on pourra effectivement looker entre guillemets notre support avec un avocat pour l'un sur la couverture avec un expert comptable pour l'autre on pourra à l'étape d'après avoir un contenu à l'intérieur de ce support générique mais se dire qu'on fait des éclairages des focus sur tel ou tel qu'on donne qu'on montre des business caisse qui dans un cas sont un témoignage d'avocat dans l'autre cas un témoignage d'experts comptables et puis évidemment étape ultime c'est d'avoir un contenu qui est propre à chaque verticale mais ce qu'il faut bien avoir en tête c'est évidemment que à gauche je me suis contenté de personnaliser une petite vignette une petite bannière et à droite j'ai quand même créé deux fois plus de dix books ou de livres blancs ou peu importe de podcasts on peut tout imaginer alors qu'au départ je n'en avais qu'un donc l'effort si vous voulez il est graduel et ce qui est ce qui est très très important ce qui est clé dans les stratégies de contenu dédié à l'abm c'est effectivement de bien de bien mettre le curseur au bon endroit de façon à avoir un contenu suffisamment personnalisé mais quelque part pas trop en tout cas pour ne pas consommer trop de ressources et justement se limiter uniquement à quelques supports et bien tenir dans le temps évidemment un petit conseil pour la route éviter d'être déceptif on peut pas on peut pas intercepter une cible avec une promesse hyper personnalisée pour derrière lui donner de l'eau tiède et quelque chose qui pourrait s'adresser à n'importe quelle entreprise en france ou ailleurs donc éviter évidemment d'avoir un trop grand décalage entre votre promesse de personnalisation et la réalité de votre contenu et donc il y a tout un il y a toute une subtilité d'équilibrage je vais revenir à mes use case passer ce petit conseil je vais commencer effectivement par le bas de la pyramide c'est à dire les stratégies les stratégies qui s'adressent où on voit qu'on scale un contenu un message vis-à-vis de vertical donc là c'était une campagne qu'on avait faite pour alcatel lucent c'était pour une application de messagerie professionnelle qui s'appelle rainbow et date déjà d'il ya deux ans si je me trompe pas et en fait on la le parti pris a été de communiquer à différentes verticales donc là je vous ai mis l'exemple des postes sponsorisés qu'on avait diffusé sur linkedin à l'attention des professionnels de la santé mais vous verrez dans un slide on a aussi adressé d'autres secteurs comme l'éducation la restauration l'administration etc etc et juste et le parti pris a été de faire quelque chose qui est finalement visuellement pas du tout entre guillemets créatif c'est on est vraiment dans de l'information puisque de la communication il ya une phrase c'est tout alors on la reconnaît mais d'une vignette à l'autre mais c'est tout et en fait tout l'effort a été porté sur la l'interpellation d'un professionnel en réponse à ses problèmes aux problématiques qui lui sont propres à lui dans son corps de métier donc là par exemple un professionnel de la santé donc un directeur d'hôpital etc etc un médecin et autres on voit bien qu'on parle on la promesse il s'agit de parcours de soins il s'agit d'efficacité du personnel médical il s'agit de collaboration entre les équipes il s'agit de réactivité pour les services et urgences on parle vraiment c'est très fin dans le découpage concret appliqué à une verticale dans cette campagne vous avez sous les yeux l'exemple santé mais ce que je veux vous montrer là c'est que cet exemple là ensuite a été décliné au gré de toutes les verticales qu'il s'agissait d'adresser donc vous retrouvez vos vignettes santé mais vous avez en dessous des vignettes éducation qui parle effectivement de collaboration étudiants professeurs d'échanges de données académiques etc vous avez une verticale hôtellerie où là on va plutôt parler de tout ce qui est service à la clientèle etc etc donc vous ce qu'on voit bien là c'est que le système ce qu'elle est entre guillemets à l'infini c'est à dire que de façon assez facile assez agile on va derrière pouvoir adresser des verticales de façon très fine et finalement ce qui est intéressant si je renoue avec le petit conseil que je vous donnais avant c'est que toutes ces vignettes finalement renvoyé vers un contenu qui était relativement relativement proche c'est la porte d'entrée d'un hôtelier la porte d'entrée d'un professionnel de la santé la porte d'entrée d'un recteur de l'académie peu importe finalement est très différente mais derrière converger vers un vers un asset qui lui était globalement le même autre exemple très proche et je vais passer vite dessus c'est ce qu'on fait ce qu'on avait fait pour 3m c'est le même principe alors là on est sur un on a un discours très très produit c'était leur souhait il s'agissait de vendre des équipements de protection de protection auditive à des professionnels on est cette fois ci sur facebook parce qu'on est sur une cible beaucoup plus petite on est plutôt sur une cible effectivement de tpe pme dans les secteurs de la construction etc on était aussi sur une cible particulier chose assez exceptionnelle chez nous puisqu'on s'adressait à des chasseurs et à des tireurs puisqu'il s'agit de protection auditive et vous voyez que ces mêmes messages se déclinent de la même façon à l'infini et derrière sont convergés vers une présentation du produit qui en revanche est la même pour tous donc si l'industrialisation là est quelque chose d'assez intéressant en termes de capacité à adresser différentes cibles si je monte un étage dans ma pyramide maintenant je vais être sur le use case numéro 2 et là on va être sur l'exemple train expo alors ce que je vous montre là c'est quelque chose qui est sur le point d'être déployé donc j'ai pas j'aurai pas encore de résultats à partager mais c'est quelque chose qu'on va essayer prochainement très rapidement train expo sncf en fait c'est ainsi c'est l'offre événementiel de la sncf où elle vous propose à des entreprises plutôt des grosses entreprises du reste de louer un train et d'y réaliser son événement alors que ce soit partout en france avec un rail show ou que ce soit dans certaines gares à la rencontre du grand public etc etc le train étant totalement aménagé personnalisé pour en faire un lieu événementiel un lieu d'expérience etc etc ce qui est intéressant c'est que c'est on a fait déjà un certain nombre d'actions de communication sur la cible des organisateurs d'événements des agences etc ce qu'on a voulu tenter là est ce qu'on va faire dans d'ici quelques semaines quand les choses iront mieux et qu'on repensera à organiser des événements bien sûr c'est d'aller vraiment c'est d'aller identifier des grands comptes dont on se dit qu'ils ont un un moment clé un moment clé de communication qui approche et 2 que ce sont des une affinité avec ce type de cible qui est une cible où effectivement on est dans des notions plutôt d'écologie parce que c'est du train et non c'est plus du camion on est sur des notions de rencontre du grand public on est sur des notions de rencontre dans les territoires puisque avec le réseau SNCF et les gares on peut aller partout partout en france donc on s'est dit que on a identifié un certain nombre d'entreprises qui étaient intéressées par ces sujets là vous avez sous les yeux par exemple un EDF où le sujet est effectivement le typiquement le sujet de RSE et d'éco-responsabilité est clé et on a identifié parmi ces grandes entreprises certaines d'entre elles parce que on a repéré qu'elles allaient avoir un grand événement à fêter donc vous avez sous les yeux l'exemple d'Auchan qui va fêter ses 60 ans on avait vous avez l'exemple d'EDF qui va fêter ses 75 ans et en fait ces entreprises on va aller cibler de façon extrêmement ciblée les équipes communication marketing de cette entreprise là qui pèse quand même ça va être quand même quelques dizaines centaines d'individus et on va justement leur pousser un message qui est un message ultra personnalisé avec leur marque avec le chiffre de leur anniversaire et derrière ce qui est intéressant c'est que là aussi la porte de pied est très personnalisée mais ça va converger vers ce que vous voyez en dessous qui est un petit ebook qui est un descriptif de l'offre et des enjeux auxquels elle permet de répondre qui est le même pour tout le monde donc là vous voyez que déjà on s'adresse plus à une verticale mais que ce type de dispositif ça nous permet d'aller entre guillemets taper sur l'épaule des entreprises les unes après les autres de façon relativement de façon relativement économique si c'est le cas de figure un peu inverse alors ça c'est pas quelque chose qu'on a fait nous c'est quelque chose qui avait été fait par d'autres une autre agence et surtout par une maison d'édition c'est un dispositif là aussi qui va toucher une entreprise voire même qui va toucher une personne donc là on est un petit peu au comble de l'abm sauf que vous allez voir qu'en termes de ressources c'est sans commune mesure c'est ce qui avait été fait par google pour pour pousser google cloud il ya un an et demi à peu près et en fait ce qu'ils avaient fait leur objectif c'était vraiment de ce qu'ils appelaient toucher les intouchables donc eux leur cible c'était patrick pouyanet chez total et personne d'autre c'était vraiment les très très grands ceo français ils en avaient ciblé une dizaine et en fait ce qu'ils ont fait google c'est qu'ils ont rédigé ils ont fait faire un livre sur mesure pour chacune de ces personnes ils ont fait rédiger par des écrivains donc c'est pour ça qu'ils se sont mis avec une maison d'édition ils ont fait rédiger une biographie d'anticipation de ce que serait la vie de ces ceo dix ans après si effectivement ils avaient choisi la solution google cloud et je précise que chacun de ces bouquins était préfacé par jacques atali pour vous donner un petit peu la mesure des moyens qui ont été engagés donc c'est une très très belle opération mais alors évidemment en termes de moyens sans commune mesure vous imaginez bien la ressource mobilisée et donc c'était un petit peu pour vous faire mesurer l'écart qui peut qui peut y avoir entre des campagnes abm malines très personnalisées et d'autres qui évidemment sont des très très belles opérations mais qui engage évidemment des ressources de façon beaucoup beaucoup plus conséquente on regarde le cas numéro 3 mathieu et dernier cas numéro 3 pour finir c'est le haut de la pyramide c'est ce qu'on a si effectivement vous ciblez une seule entreprise ou les personnes d'une seule entreprise mais vous le faites en associant cette entreprise même alors c'est là où la démarche est assez est assez intéressante c'est ce qu'on a fait pour hyundai hyundai donc qui constructeur automobile coréen qui cherche effectivement à placer ses voitures alors auprès d'une cible de grands comptes donc fleet manager mais aussi de loire et c'est ce voilà là qui nous intéresse qui cherchait à approcher l'isplan arval ald et d'autres entreprises leur cible étant les responsables commerciaux et ce qui a été fait ça a été de monté à chaque fois la même opération on allait voir le direct le ceo de l'entreprise ou alors un le vraiment le responsable commercial numéro 1 et en fait on produisait avec lui une petite tribune sur les évolutions de son secteur donc ce que vous voyez à gauche là c'est un article de fond une sorte de regard croisé entre le ceo de l'isplan et et hyundai et donc c'était un échange sur l'évolution du marché auto les flottes les flottes automobiles les véhicules à hydrogène etc etc quelque chose de très très bonne tenue et une fois que ce contenu là était fait il était entre guillemets coproduit mais aussi copartagé c'est à dire que la personne le le ceo de l'isplan l'a partagé sur ses réseaux sociaux et ça a été partagé en interne du côté de hyundai bien entendu poussé sur le blog et on a aussi associé ce que vous voyez à côté une campagne de paix de médias très ciblée sur les équipes commerciales de sur les équipes l'isplan bah il y avait votre patron qui qui publiait sur ce sujet là vous vous receviez et vous receviez en parallèle vous étiez targueté sur linkedin avec avec ce contenu et on est allé jusqu'au bout puisque dans l'hypothèse où on repérait qu'un de ces commerciaux réagissait télécharger un contenu on avait un email tout près que vous voyez là personnalisé aux couleurs de l'isplan et ce qui est intéressant dans ce dispositif c'est là aussi cette capacité à se scaler puis slide dernier slide vous voyez que ça a été fait pour l'isplan et vous voyez que ce template là ensuite peut se reproduire pour ald il a été fait également pour arval etc etc donc voilà quelques exemples merci mathieu pour cette présentation et on va aller encore un peu un coin plus loin au niveau de l'engagement et des contenus personnalisés avec yann gouverner bonjour à tous yann gouvernec je suis fondateur et dirigeant de visionary marketing et effectivement on va poursuivre sur la même lignée en reprenant finalement certains des principes qui ont été dictés par mathieu efficience efficience pour les contenus parce que la bm ça demande effectivement beaucoup de personnalisation mais ça demande aussi de sortir du lot or c'est véritablement là qu'on trouve le point d'amélioration le plus important en termes de contenus pour les entreprises nous on a l'habitude de dire qui qui a dit que votre livre blanc devait être tout blanc vous l'avez sans doute remarqué des livres blancs il y en a beaucoup on va y revenir dans une seconde mais personne ne les lit quand ils sont trop lisses trop alignés sur la concurrence qui parle trop de vos produits qui parle trop de vous qui n'apporte rien à personne et puis il y a deux façons en fait de sortir et à sortir par le fond et sortir par la forme et pour cela bon aujourd'hui on a relativement peu de temps j'ai sept minutes donc je vous ai mis quelques liens pour aller vous inspirer de d'exemples clients qu'on a réalisé mais on peut aller très très loin dans ce domaine on a même réalisé par exemple des livres noirs des big data pour justement sortir du lot à la fois sur le fond et sur la forme alors pour moi bien comprendre comment fonctionne le content marketing c'est c'est très important de revenir sur son origine je n'ai pas mis ici parce que certainement on aurait rigolé le content marketing ça date pas de de 2014 et du livre de Joe Pulizzi qui s'appelle l'epic content marketing même si c'est lui qui a mis un nom sur la discipline le content marketing c'est quelque chose qui date d'il ya très longtemps qui a été inventé vers la fin du 19e siècle par john deere avec un un journal qui s'appelle de farler le sillon en français d'ailleurs si vous recherchez sur google vous le trouverez encore plus de 100 ans après il est encore en en activité pour y citer également guinny chen qui est qui ont été des pionniers dans le domaine mais je dirais pour être plus sérieux et plus récent je dirais il ya trois événements fondamentaux qui sont arrivés dans les six dernières années et qui ont fait que ce paysage est en train de changer complètement et pour ma part je trouve qu'il est en train d'évoluer justement pour être complètement compatible avec une démarche d'abm telle qu'elle nous a été décrite tout à l'heure par hervé par mathieu alors d'abord il ya eu cette généralisation en 2014 pour pour nous pour beaucoup d'entre nous c'est pas quelque chose de nouveau le content marketing personnellement j'en fais depuis 25 ans mais c'est en 2014 avec ce livre de joe pulizzi que l'ensemble des entreprises a vraiment pris conscience de son importance prise de conscience assez récente mais bon elle est là et puis peu de temps après comme quoi les choses vont vite mark schaeffer a écrit sur business girl content shock content shock c'est ce moment où le niveau de contenu est tellement important en termes de masse que finalement vous avez trop de contenu pour pas assez de gens qui le lisent et puis plus récemment encore en 2019 fac content marketing par un des friches qui lui est allé encore un cran plus loin tout comme marché faire qui nous invité n'ont pas nous décourager à cause du content shock mais à créer notre nous mêmes notre content shock lundi friche va un cran plus loin et dit voilà il faut créer une expérience de contenu quelque chose qui soit véritablement unique pas seulement dans la personnalisation comme nous l'a expliqué mathieu mais également dans le contenu dans le fond et dans la forme alors pour cela comme j'ai encore une fois relativement peu de temps pour aller expliquer comment ça fonctionne et je vous renverrai vers nos exemples clients il y en a plus de 80 donc c'est forcément trouvé les bonnes idées je vais vous donner trois conseils trois conseils trois recommandations dans un contexte d'abm et le premier c'est de changer comme nous l'a expliqué tout à l'heure laurent renverser la logique du content marketing à la logique de l'inbound marketing c'est de créer des contenus de faire venir des gens dans une sorte d'entonnoir et puis après de les qualifier de les faire venir dans un formulaire et ici en fait c'est pas forcément ce qui nous intéresse hervé l'a bien décrit tout à l'heure on cible un nombre limité de personnes voire d'entreprises mais par contre on va essayer à l'intérieur de ces entreprises de créer un réseau le plus maillé possible pour pouvoir pour pouvoir les intéresser et répondre à leurs soucis alors la première chose à faire c'est de renverser cette logique ne plus produire du contenu pour pour devenir une fin en soi alors ça peut peut-être faire rigoler mais c'est malheureusement ce qu'on voit beaucoup dans les entreprises moi je les appelle les content zombies sont les les entreprises qui sont mises à faire du contenu parce qu'ils ont lu Joe Pulizzi oui oui c'est sympa ils ont vu aussi des gens un peu comme nous qui font ça depuis très longtemps et qui ont des résultats et il faut effectivement sauter sur la vague et ils produisent du contenu produisent du contenu ils rentrent dans ce que expliquait Mathieu tout à l'heure qui est finalement une problématique de production et puis ils savent plus tellement pourquoi ils font ça et avec l'abm et bien il faut faire exactement l'inverse et se focaliser justement sur le but de ce contenu qui est de mailler à l'intérieur de l'entreprise et de rencontrer des gens et de pouvoir comment dire aller nouer une relation particulière et privilégier le deuxième point c'est sortir du lot justement et sortir du lot c'est pas seulement de personnaliser la première ligne parce que comme l'a dit Mathieu tout à l'heure il va y avoir une déception énorme on va avoir un titre très accrocheur et puis à l'intérieur une coquille vide donc il va falloir sortir du lot pas seulement avec un gimmick comme le libre noir de tout à l'heure mais également avec le fond parce qu'on est en B2B et on doit apporter véritablement un contenu de qualité qui serve à l'utilisateur donc quelque part être capable de donner avant de recevoir ça c'est une logique qui est très très importante en ABM donc surtout ne pas recopier et surtout ne pas coller à son produit malheureusement on voit ça trop souvent avec des gens qui essayent de absolument refourguer leur fonctionnalité et puis le troisième point c'est de travailler avec les experts et là il faut uniquement l'introduire à ce moment là uniquement vous avez fait un et deux travailler avec des experts développer des réseaux en donc des experts je n'ai pas appelé influenceurs parce que je voudrais pas qu'on mélange justement l'influence en B2C et l'influence en B2B l'influence en B2B c'est quelque chose qui est bien particulier il y a relativement peu d'outils pertinents sur ce sujet là ce qui est pertinent surtout c'est la connaissance et les réseaux que vous allez développer dans chacun de ces domaines et puis cinq règles je vais terminer là sur ma dernière minute cinq règles qui sont les règles du marketing du bouche à oreille en anglais what about marketing qui sont très importantes à mon avis et qui sont un gage de réussite d'abord l'authenticité donc je dirais l'inverse d'une démarche publicitaire c'est vraiment aller chercher le fonds la chercher véritablement à résoudre les problèmes des clients la transparence donc là aussi on se démarque beaucoup de ce qui se fait en B2C on est transparent si on travaille avec un client bien on le dit et on l'écrit c'est obligatoire c'est une obligation légale la sociabilité mais là on va se démarquer aussi de ces démarches de community management qui ont eu cours ces dernières années où finalement on balance des messages mais sans véritablement répondre aux clients mesurabilité ça va de soi et répétabilité et là je vais je vais m'arrêter ici je vais expliquer si John Deere est capable de faire ça pendant 120 ans je pense que d'être capable de faire ça pendant plus d'une année aussi. Merci beaucoup Yann sur cet éclairage sur les contenus maintenant que on a bien défini la cible que l'on a la bonne data et qu'on a les bons contenus réalisés de mécaniques engageantes il va falloir adresser ces cibles et donc là il va falloir utiliser des leviers Média et LinkedIn et donc je commence par passer la parole à Mathéo Arango qui chère ici s'occupe du MediaDesk B2B. Bonjour à tous merci Laurent donc effectivement je suis Mathéo je suis en charge de la partie Média à l'agence RSI et nous comme agence B2B notre projet et notre stratégie phare c'est le développement de l'AVM sur les différents types de médias français et Média pour nos clients français. Donc je présente aussi Hervé qui m'accompagne aujourd'hui Oui effectivement pour revenir en fait à ce sujet de la diffusion des contenus aussi pertinent soit-il après il s'agit pour les entreprises et pour le marketing de diffuser de façon très ciblée compte par compte ces contenus sans déperdition donc c'est relativement nouveau pour les équipes marketing qui se demandent toujours si elles ont les bons outils le bon stack et donc ça c'est la première question à laquelle Mathéo va répondre et la deuxième question qu'on se pose c'est est-ce que les médias vont pas être trop chers finalement est-ce qu'on va pas investir trop pour démarrer sur très peu de comptes on va voir que non il y a des possibilités pour caper pour vraiment définir des budgets et une pression maximum sans aucune déperdition et enfin le troisième sujet que les entreprises se posent c'est comment faire pour que les commerciaux on en a déjà un petit peu parlé sachent rebondir sur des signaux faibles la lecture d'un livre blanc, la visualisation d'une vidéo ou d'une infographie les commerciaux se disent ok mais comment je vais faire pour rebondir là-dessus et prendre un rendez-vous donc il y a des solutions notamment au travers de LinkedIn Sales Navigator dont on va également reparler donc Mathéo comment les entreprises ou comment faites-vous pour les accompagner sur la diffusion des contenus ? Merci Harvey, donc techniquement parler de l'AVM ou la partie technique ça va prendre plus de temps mais je vais aller plus rapide parce qu'on n'a pas beaucoup de temps donc idéalement dans l'agence on a trois types d'ingrédients qu'il faut qu'on respecte tout le temps avant de lancer une stratégie AVM c'est quelle est la cible, quelle est la source de la cible donc dans ce cas, je connais mon code NAF je sais que ma cible reste dans son code NAF spécifique ou que ma cible est à un chiffre d'affaires élevé à certains moments ou que ma cible est dans un secteur d'activité donc dans ce cas, nous on fait une sélection, une structure de quel est la cible quels sont les comptes à cibler avec notre campagne avec un fournisseur ou avec un partenaire qui va parler après GetQuanty et Harvey de GetQuanty on fait le croisement des données que la société a avec son ciré avec les IP enseignées qui contient GetQuanty pour diffuser la pub sur les médias d'esques donc ce type d'adresse IP arrive à les médias d'esques on utilise différents types de technos comme Hardroll, comme Google Ads ou comme Roku pour diffuser la pub sur différents types de médias françaises type les Figaro, les Challenges ou la Tribune donc c'est un travail pour diffuser la pub jusqu'à avec les sociétés qu'on a choisies avec les clients donc dans ce contexte, je vais vous montrer quelques exemples qu'on a fait pour HP cet exemple est lié à un campagne qui a développé avec un cible très spécifique donc dans ce contexte, la personne se connecte à 12h30 dans un ordinateur qui est lié à son bureau et il va afficher la place des challenges donc la pub va s'afficher à lui parce qu'il correspond à la cible qu'on a choisi pour le client dans les cas qu'il y a une autre personne qui n'apparaît pas dans la cible qui n'est pas dans la liste et qui se connecte en même temps à un challenge il ne verra pas la pub donc c'est la logique qu'on utilise pour affiner notre ciblage et affiner aussi la diffusion média sur un contexte AVM ensuite je vais passer à un deuxième outil qu'on utilise qui est l'outil qui nous permet de faire plus de mix sur les différents types de contexte d'AVM et c'est LinkedIn donc LinkedIn, on l'utilise pour différents types de stratégies et Mathieu Fischer, il a parlé avant avec les contenus qu'on développe à l'agence donc dans ces contextes, je fais un tableau qui va expliquer un peu selon les types d'usages quel est l'avantage et quels sont les projets liés à ça donc si on va chercher un seul compte on va rosser un seul compte avec un contenu qui va être dirigé un seul compte il faut faire attention parce qu'il faut retenir que LinkedIn ne laisse pas diffuser la pub sur moins de 300 personnes néanmoins la notoriété sur les salariés de la seule société va être plus pertinente parce que tout le monde va avoir la pub et tout le monde va parler de le même sujet aussi néanmoins on peut raffiner aussi à partir d'un groupe commercial ou un groupe opérationnel mais il faut retenir aussi que c'est pas forcément la campagne qui va donner plus de performance parce que c'est une campagne de notoriété pure donc dans les cas, dans le deuxième cas pardon qu'on va faire plusieurs comptes avec les décisionnaires de chaque entreprise il faudra avoir une liste plus large ça fait un contenu qui est plus générique mais peut rester dans un code NAV ou peut rester dans un secteur d'activité dans les cas, la notoriété est pure aussi la performance en monte un peu mais les objets en montent un peu parce qu'on diffuse plus on a plus d'impression qu'on achète et pourtant, on aura plus de clics et plus de leads aussi et le troisième cas c'est le cas j'ai une liste de code NAIL avec les décisionnaires que je peux acheter ou je peux louer avec une nomination par exemple et je vais diffuser sur LinkedIn avec cette typologie de stratégie il faudra avoir minimum 1000 mails ou 3000 mails pour faire un match avec LinkedIn donc c'est une stratégie qui peut fonctionner que la notoriété ne sert pas trop parce qu'il y a un problème de match avec la base de données LinkedIn par contre la performance peut en monter parce que c'est vraiment les gens qui sont concernés avec la pub que je diffuse donc ça ne m'écoute pas trop mais j'ai des problèmes par rapport à la diffusion et la dernière stratégie qu'on utilise à l'agence qu'on utilise suivant dans l'agence et avec la plupart des clients c'est la liste de top prospects donc dans ces cas on fait une sélection avec notre client sur quelle est la typologie de client qu'on va diffuser la typologie de client est liée à un chiffre d'affaires ou est liée à différents types de contextes peut-être des contextes d'intérêt ou d'un service spécifique ou d'un produit spécifique dans ces cas on fait une liste plus large mais au lieu de toucher juste les décisionnaires on diffuse aussi sur le prescripteur donc dans ces cas il y aura 2 ou 3 personnes qui sont interceptées par la pub sur LinkedIn et qui vont parler des mêmes sujets dans la pause café ou dans les réunions donc c'est les 4 cas qu'on utilise souvent chez LinkedIn qu'on aime bien aussi l'utiliser et qui nous donnent des performances et pour finir je vous montre un exemple qu'on a fait pour GTT et dans ces cas on utilisait une stratégie AVM mais on a aussi élargi un peu sur les différents types de contextes que je viens de parler comme les groupes d'intérêt que ça nous permettait de diffuser les contenus pour LNG c'est une marque qui fait des solutions pour les navières et les briefs c'était plutôt faire une campagne dans le monde entier avec les chantiers navals et avec les sociétés qui intervinaient sur la construction des navières donc on a divisé la campagne sur 3 leviers les secteurs d'activité avec un cible qui était large aussi pour toutes les sociétés qui apparaissent sur les secteurs on a créé une liste d'entreprises dans ce cas c'était l'AVM et on a aussi choisi ou recherché les groupes d'intérêt des gens qui parlaient des sujets sur LinkedIn donc dans ces 3 types de ciblage on a obtenu la plupart des résultats sur la liste d'AVM c'est assez étonnant mais en même temps c'est intéressant de savoir qu'on peut aller plus loin sur la campagne AVM donc là on est en paix de médias sur LinkedIn et LinkedIn c'est aussi un formidable outil d'engagement avec les sales et donc Hervé comment on peut avec Sales Navigator aller plus loin avec les équipes commerciales ? Oui alors ce qu'on met en place systématiquement dans les dispositifs ABM même quand on lance un pilote c'est une structure commerciale sédentaire donc si c'est un pilote ça va être un demi-temps de sales sédentaire donc ce qu'on appelle SDR, Sales Development Rep qui va être en soutien des commerciaux, des cams, des commerciaux terrains pour travailler de façon proactive le cœur de cible au sein des comptes parce qu'effectivement quand on travaille en paix de médias ceux qui réagissent, les interlocuteurs qui réagissent au sein des entreprises ne sont pas nécessairement des décideurs ce n'est pas eux qui vont permettre d'accélérer les deals ou de faire avancer le pipeline donc il faut que ces commerciaux sédentaires puissent prendre le relais au travers de LinkedIn Sales Navigator ils construisent des listes très fines peut-être 200, 300 interlocuteurs au sein des grands groupes qu'on a cités tout à l'heure pour aller lancer des séquences de prospection invitations, in-mail, relance in-mail en soulignant les contenus qui existent déjà donc c'est un moyen complémentaire d'aller atteindre les bonnes personnes au sein des entreprises qu'on cherche à activer et Hervé, on voit ici comment d'une manière ultra ciblée et proactive on peut adresser ces questions on arrive à la dernière partie de ce forum ABM il nous reste le défi 5 et le défi 6 le défi numéro 5 donc une fois qu'on a mis tout ça en place comment on va réussir à mesurer et prouver le ROI donc différents intervenants vont répondre à cette question mais on va commencer par Hervé Gonnet qui va nous apporter des premières réponses sur comment mesurer et prouver le ROI à toi Hervé Bonjour à tous écoutez je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui ça fait à peu près une heure que l'on a discuté ABM et je ne sais pas si vous le savez mais le temps de concentration, de capacité de chacun généralement lors de nos conversations est l'ordre de 3 minutes donc là je pense qu'on a largement dépassé votre niveau de concentration possible donc ce que je vais faire c'est quelque chose d'extrêmement simple c'est que dans les 60 secondes qui restent je vais vous donner les informations clés sur comment mesurer et prouver le ROI et donc après je développerai encore pendant 5 minutes à peu près les sujets si on a encore un petit peu le temps alors le premier point c'est tout simplement je ne sais pas si déjà retrouvé un peu dans cette configuration au board on vous dit tiens je vais lancer des campagnes ABM et on vous pose la question très bien mais pourquoi est-ce que vous avez cette air bizarre lorsqu'on vous demande un petit peu quel est le ROI de votre campagne marketing account based marketing du coup les 3 défis qui sont sujets à cela sont très simples la première c'est que vous en termes de directeur marketing vous devez consolider de la donnée qui provient de différents systèmes vous avez vos sites internet vous avez vos emailing vous avez sûrement peut-être un outil de marketing automation et puis vous avez aussi votre CRM donc comment consolider un peu toutes ces données pour pouvoir tirer des indicateurs pour pouvoir mesurer votre ROI on n'a pas encore parlé je pense assez fortement mais aussi comment mesurer ce fameux aliment entre le marketing et les ventes le marketing travaille de son côté les ventes travaillent de son côté mais finalement il faut qu'ils travaillent ensemble pour qu'on puisse trouver les bonnes cibles et trouver le bon contenu et puis vous en termes de marketeurs aussi vous vous dites mais oui mais bon on m'a donné un budget où est-ce que je vais falloir que je le dépense pour améliorer et optimiser pour faire venir les bonnes cibles sur les différents médias le site internet les emailing et donc où est-ce qu'il va falloir que j'investisse alors du coup je vais vous présenter une petite scénette où il y a d'un côté on va ouvrir le rideau du théâtre il y a d'un côté les marketeurs d'un côté les ventes et je vous ai dit que je l'ai résumé en 30 secondes à peu près les points importants à mesurer ce qu'il faut regarder c'est quel est l'engagement que vous avez réussi à obtenir sur la liste des comptes cibles qui ont été nommés la deuxième chose c'est dire très bien je les ai engagés mais est-ce que là dedans il y en a qui sont chauds est-ce qu'il y en a que je devrais retargeter ou contacter plus rapidement donc comment est-ce que je peux augmenter le pipeline c'est-à-dire le nombre d'opportunités que je vais transmettre à mes commerciaux et puis le troisième point c'est évidemment est-ce que moi marketeur j'ai réussi à influencer sur le business et sur le chiffre d'affaires est-ce que mes budgets ont bien fait venir les bonnes personnes et du coup est-ce que je peux mesurer tous ces investissements et le dernier point et bien ce qu'il vous reste à faire en temps de process c'est engager la bonne cible deuxièmement au niveau du pipeline c'est vous marketeur optimiser les budgets mais aussi transmettre l'information aux commerciaux pour qu'ils puissent engager les contacts au bon moment et le dernier point c'est augmenter le chiffre d'affaires mais tout en justement en pouvant raccourcir les cycles de vente donc l'engagement le pipeline et le chiffre d'affaires ce sont les trois mesures de ROI qui sont généralement le plus visités en termes d'ABM maintenant je vais développer un petit peu plus ces différents points et maintenant je vais prendre un exemple au niveau des commerciaux donc je suis commercial et mon objectif c'est de faire le compte base marketing on m'a donné la possibilité d'aller chercher un certain nombre de grands comptes donc je vais aller percher ce gros poisson je vais aller à la chasse à ce gros poisson et qu'est-ce que j'ai à ma disposition ? j'ai d'abord mon outil de CRM dans Salesforce mais qu'est-ce que j'ai dans Salesforce ? c'est que je n'ai uniquement que les informations de contact que j'ai moi-même rentré mais je n'ai pas toute la base des contacts qui ont été mis à ma disposition donc ce que vous avez aussi à votre disposition en tant de marketer c'est Google Analytics mais Google Analytics va vous donner un trafic générique un nombre de personnes qui sont venues sur votre site internet mais sans réellement les nommer, sans savoir qui ils sont est-ce qu'ils sont dans le bon secteur d'habité est-ce qu'ils sont aussi dans la bonne site que je souhaitais avoir ce que peuvent vous apporter des technologies d'account-based marketing comme GetCounty mais il y en a d'autres sur le marché c'est de pouvoir identifier en temps réel qui se connecte sur vos médias ici en temps réel je peux voir que Danny Alu est en train de se connecter sur le site internet et qu'il est en train de regarder un certain nombre de contenus que j'ai mis à sa disposition ce contenu là du coup vous allez pouvoir faire en sorte que de pouvoir cibler Danny Alu mais aussi l'ensemble de tous les comptes cibles qui ont été nommés donc les technologies d'ABM vont en connaître l'IP du coup la société, le SIRET on va parler tout à l'heure c'était une question et donc le SIRET va nous donner aussi son chiffre d'affaires son effectif, sa géolocalisation et son activité vous devez aussi du coup avec les technologies d'ABM essayer de retrouver quels sont les bons contacts qui vont devoir être retargetés donc ça c'était peut-être déjà présent un peu dans Salesforce mais en termes de KPI le nombre de contacts engagés sur ce compte là est un point important et pour avoir un bon nombre de contacts il faut déjà pouvoir les sourcer et pouvoir les rentrer dans votre solution de CRM et puis là ce que peuvent faire aussi les technologies d'ABM pour le commercial c'est de pouvoir dire au commercial et bien ça y est Danny Alu est passé sur le site internet il a consommé un contenu et en plus de ça je sais quelle est la personne qui a consommé son contenu là donc du coup à toi commercial de prendre la main maintenant et d'engager le bon contact avec cette bonne personne et qu'est-ce que je dois lui dire et par rapport à ça et bien non seulement il a regardé du contenu mais les technologies vous permettent aussi de mesurer quels sont les centres d'intérêt que vous devriez rediscuter avec ce prospect là typiquement ici ce prospect il est venu sur notre site internet et on devrait lui parler de stratégie marketing d'expérience client de stratégie digital et pourquoi pas aussi de KPI et de prospection donc là on a vu côté sales maintenant on va regarder le côté marketing exactement donc sur le côté marketing donc ça c'est l'autre partie du théâtre et bien là je prends un exemple plutôt on est dans une marketing plutôt one too many beaucoup de nos clients en sont à se dire très bien j'ai un trafic sur mon site internet et puis je vais commencer à segmenter et à aller regarder un certain nombre de verticales donc sur cet exemple là typiquement la verticale de notre client ici que l'on est en train de regarder avec des KPI qui sont associés c'est d'aller cibler des gens qui sont dans l'édition de logiciels et qui font aussi qui sont dans les aspects comptables et donc on voit que dans cette cible là typiquement en haut à gauche on voit qu'on est en train de cibler plutôt des grands comptes plutôt supérieurs à 1 000 employés et beaucoup moins en fait de TPE, PME donc déjà le marketing permet de regarder la segmentation d'affiner et de définir le ciblage deuxièmement ce qui est les points peut-être le plus important pour un marketer une fois qu'il a lancé et engagé ses budgets sur LinkedIn sur Adwords sur les différents médias et bien combien est-ce que j'avais de compte cible dans ma liste là j'en avais 459 mais combien j'ai réussi à en engager sur la période que je suis en train d'analyser là j'en ai 266 c'est-à-dire à peu près 60% j'ai réussi à engager 60% de ma cible sur les trois derniers mois et la technologie ABM permet aussi de cibler et de se dire parmi ceux-là quels sont les prospects les plus chauds quels sont les comptes cibles les plus chauds que je devrais recontacter là comme on est en technologie ABM pratiquement tous ceux qui en avaient ciblés doivent être recontactés et en plus de ça ont montré un intérêt chaud sur le contenu que j'ai fait le point ensuite c'est une fois que j'ai rempli mon pipe j'ai les les sociétés à contacter qui sont les plus chaudes on voit les 266 qui sont là et bien il est possible aussi de mesurer l'impact business que la stratégie ABM a permis d'effectuer sur les 266 finalement à la fin par rapport à différents ratios qui sont soit donnés par les commerciaux soit qui sont mesurés en temps réel quand on branche les technologies ABM avec votre CRM il n'y en a plus que 54 qui ont réellement une opportunité sur lequel je devrais engager encore plus de commerciaux pour un potentiel là de 2 millions d'euros puisque mon panier moyen pour cet éditeur de justice là est de 30 000 euros donc quand on regarde un petit peu tout ceci on se dit et bien très bien j'ai réussi à faire venir les bonnes personnes je les ai engagés ils sont chauds j'ai créé du pipe maintenant idéalement surtout dans des périodes un petit peu actuelles où peut-être que les premières choses qui vont être effectuées c'est de se dire avec la crise actuelle peut-être que je vais baisser mes budgets marketing peut-être que je ne vais plus avoir du budget marketing mais c'est rarement le cas mais si on me demande de raffiner mes budgets marketing où est-ce que je devrais continuer à investir où est-ce que je devrais diminuer mes investissements là typiquement on a un calcul du coût au contact du coût au contact engagé via Adwords et via LinkedIn grosso modo ici j'ai à peu près 40 euros qui ont été engagés pour faire venir un compte cible sur mon site internet et faire en sorte que du coup il puisse être qualifié par la technologie et transmis aux ventes mais on a aussi la possibilité de se dire mais oui mais est-ce que je ne peux pas analyser ça par différents budgets et bien là on a l'exemple ici de quelles sont les sociétés potentiellement les campagnes les plus rentables et on voit que dans ce cas là c'est la publicité online qui va rapporter potentiellement le plus de chiffre d'affaires et celle qui est deuxièmement qui va aussi rapporter le plus de chiffre d'affaires en termes de trafic naturel sur mon site internet mais est-ce que du coup je cible bien aussi est-ce que je dépense bien l'argent aussi sur les bonnes cibles et bien typiquement ici j'avais comme volonté de faire venir plutôt des grands comptes on l'a vu au début et bien ça tombe bien puisque j'ai fait venir les bonnes personnes et les bonnes sociétés sur le site internet et donc là j'ai un trafic sur les grands comptes qui va me générer potentiellement le plus de chiffre d'affaires donc si on résume un petit peu tout ceci et j'en aurais fini finalement je vais refermer un peu cette petite scène de théâtre en repartant un peu en arrière mais les trois points clés en termes de héroïque qu'ils souhaiteraient mesurer c'est quel est l'engagement que j'ai par rapport à ma cible deuxièmement est-ce que j'ai bien généré le bon pipe sur ce cible là et troisièmement est-ce que j'ai bien pu influencer finalement le chiffre d'affaires pour ma société avec une bonne stratégie ABM donc aujourd'hui l'engagement marketing vente c'est important ça se fait non seulement avec du contenu d'organisation mais ça se fait aussi avec des technologies qui vous permettent de repérer et de trier quelles sont les sociétés que vous devez regarder et transmettre aux commerciaux en amont et deuxièmement aussi de pouvoir optimiser vos budgets marketing pour continuer à faire venir les bonnes personnes les bonnes sociétés avec le meilleur budget au meilleur moment Merci Hervé pour les réponses à ce cinquième défi et puis pour terminer on va parler d'équipe parce que vous l'avez bien compris pour orchestrer une campagne ABM il y a beaucoup de personnes à orchestrer et à aligner donc Steven va répondre à ce défi numéro 6 Steven Charton je te laisse parler de comment rester groupé Oui merci donc je suis Steven Charton bonjour à tous ne vous inquiétez pas je n'ai que deux slides je suis ABM spécialiste chez Boost My Team donc on vient de le voir l'ABM c'est une histoire de technique Salesforce LinkedIn etc. c'est une histoire de stratégie mais c'est aussi une histoire d'un défi humain on va le voir invariablement tout le monde s'enflamme au début les équipes marketing donc sont très motivées chacun veut participer donc il y en a un qui va dire je m'occupe de concevoir la liste des comptes nommés un autre qui va dire moi je mets en place la campagne LinkedIn donc mais rapidement on se rend compte que chacun retourne à son poste à ses activités et les projets ABM n'avancent pas pas d'ABM owner donc en fin de compte si il n'y a pas de personnes responsables de l'ABM en interne c'est une tempête dans un verre d'eau on met en place c'est une stratégie mais personne n'a de cap ni de direction et cela entraîne donc un alignement qui n'existe pas entre la corp le global et le local et surtout comme on vient de le voir entre le marketing et les sales où les marketeux vont renvoyer des leads qui vont servir à rien pour les sales mais tout ceci heureusement est possible il faut rester groupé donc il faut mettre en place un casque bleu de l'ABM celui qui va garder le cap qui va être en charge de l'ABM au sein de l'entreprise il faut qu'il soit prêt à se prendre des claques puisque les sales vont revenir vers lui très souvent donc c'est lui ça va être soit un salarié donc il va monter en compétence ou qu'on va embaucher que pour ce poste là ou ça peut être un consultant expert comme on le fait chez Boost My Team et c'est celui-là qui va être référent sur les KPIs et les objectifs ABM il va suivre de façon hebdomadaire donc moi c'est ce que je fais actuellement donc tous les semaines j'aligne les demandes marketing avec les demandes des sales et le dernier point c'est il fait en sorte de faire participer à la fois les sales au brainstorming marketing donc c'est là que les sales vont pouvoir donner leur input les contacts qu'ils ont leurs objectifs de programme vendeur et inversement faire participer les marketeux aux réunions hebdomadaires ou mensuelles des commerciaux pour comprendre leurs besoins en marketing j'ai deux mauvais exemples à vous donner pour pas que chacun travaille dans son coin donc c'est des exemples que j'ai eu l'occasion de constater le marketing organise un event où ils sont au courant qu'il y aura un speaker qui va passer sur scène qui est participant dans la liste des comptes nommés définis par la Corp et on participe on crée le stand et on arrive sur place et malheureusement on se rend compte que les commerciaux n'ont pas pu se rendre à l'événement parce qu'ils avaient d'autres choses sur l'agenda et donc l'aspect commercial est très fortement réduit inversement dernier point inversement on crée une campagne ABM qui génère avec le marketing un certain nombre de leads mais on se rend compte que ces leads là sont déjà présents dans Salesforce parce que les commerciaux avaient déjà rempli leurs contacts Salesforce mais personne au côté marketing n'a vérifié le travail des sales donc c'est important d'impliquer le management et qui doit surveiller comme le lait sur le feu tout le programme vendeur et les actions ABM qui sont liées l'objectif encore une fois c'est de rester groupés et que les actions ABM portent leurs fruits et que les résultats augmentent je laisse Laurent conclure ce programme ABM merci à tous merci Steven et donc pour préciser Boost My Team c'est une organisation dédiée qu'on a créée au sein de Epoca et RSI qui permet à nos clients de profiter de nos experts qui viennent travailler en délégation d'une manière permanente chez eux pour spécifiquement déployer ces campagnes ABM et par exemple on travaille comme ça avec Hervé Paolini chez déjà chez un client où Hervé travaille sur des aspects très stratégiques et de coordination avec les sales notamment sur la définition des sons et nous on orchestre au quotidien comme le lait sur le feu vient de dire Steven la campagne ABM chez ce client voilà merci on va essayer de répondre à vos questions et on va rester en ligne merci d'être resté aussi longtemps donc en conclusion on voudrait vous dire que 1 l'ABM c'est d'abord viser la qualité versus la quantité c'est un vrai changement de paradigme y compris dans vos managers à vous hein qui doivent changer la manière de vous incentiver au quotidien c'est plus la croissance absolue en termes de quantité qui va être importante c'est la croissance en termes de qualité et donc c'est la nouvelle dimension de l'approche marketing et commerciale deuxièmement c'est d'impliquer très en amont les commerciaux il ne faut pas que ce soit un programme marketing c'est un programme stratégique de l'entreprise qui doit donc associer bien sûr le marketing mais aussi les commerciaux c'est un élément clé de la réussite de la pérennité du programme et puis troisièmement je dirais bah voilà vous avez ici des experts qui peuvent vous accompagner à chacun sur leur pointe d'expertise et puis un récit pour orchestrer l'ensemble avec vous bien sûr j'espère que vous avez passé une heure intéressante on va répondre un petit peu à vos questions on reste connectés ici tous ensemble je laisserai la parole à faire à mesure voilà et je vous dirais aussi on a un site web où on essaie de regrouper pas mal d'informations pour vous donc notez-le ici ou à faire à mesure on va intégrer de plus en plus de contenu pour fédérer un peu la communauté de l'ABM ici ensemble voilà allez on commence par des questions je vais alors on nous demande des exemples de coûts ou des exemples de budget alors moi je répondrais en disant ça coûte pas moins cher ni plus cher que de faire une campagne différente en termes de stratégie que ça soit de l'inbound que ça soit de la pub c'est d'abord une réflexion une approche différente c'est les fameuses entonnoirs que je vous ai montré au début qui font que c'est une manière de réfléchir et de travailler différente mais après ben vous avez vu il faut de la data il faut du contenu il faut du média il faut un chef de projet et donc ça vous l'avez toujours quelle que soit l'action à mener donc ça coûte pas moins cher ça coûte pas plus cher mais simplement c'est une orchestration différente de tous les leviers de tous les moyens et de l'organisation quelle moyenne en termes de temps peut-être Noemi pose une question quelle moyenne pour avoir les premiers retours de la bm alors logiquement on est sur des actions qui sont menées plutôt sur des comptes plutôt stratégiques ou en tout cas à forte valeur donc ça veut dire un cycle de décision un peu plus long mais logiquement les premiers retours au sens vérifier qu'on engage bien les bonnes cibles on peut avoir des retours assez vite parce que comme l'a expliqué Matteo tout le média tout l'investissement qui est fait est filtré et fait exclusivement sur ces comptes donc très rapidement grâce par exemple à un outil comme Gary Canty on va se rendre compte que telle entreprise est venue une première fois puis telle entreprise est venue 3, 4, 5 fois parce que grâce à la data de nomination on va avoir réussi à élargir le cercle comme on vous l'a expliqué tout à l'heure et puis on va faire du contenu très personnalisé qui va engager donc là aussi on va avoir des retours assez vite même si ça, ça peut être un peu plus long à faire alors effectivement si on fait une action d'influence qui va engager ben là ça demande un peu plus de temps bien sûr mais on peut avoir des retours assez rapidement peut-être Yad veut dire quelque chose Oui, moi je dirais même j'irais même plus loin pour les gens qui sont les entreprises qui sont dans le haut de marché et qui sont dans la vente complexe des retours beaucoup plus rapides parce que la difficulté de faire de l'inbound marketing quand on est dans la vente complexe c'est justement d'avoir un flux or sur les je ne sais pas si vous le savez mais la moyenne de visite sur un site B2B elle est entre 20 et 50 par jour donc c'est un flux très faible donc les logiques d'inbound marketing sauf si vous êtes dans le mass market B2B donc c'est-à-dire dans le bas de marché où vous avez des paniers d'achats qui sont très faibles et vous faites finalement du mass market mais en professionnel et l'ABM à l'évidence il s'adresse plutôt à la vente complexe ben au contraire vous aurez des résultats beaucoup plus rapides après c'est à vous dans la démarche mais là peut-être je vais laisser la parole à Hervé qui connaît ça mieux que moi encore c'est que vous allez pouvoir utiliser ces contenus et ces approches pour aller faire de l'approche directe et aller avoir des résultats très très rapides et moi ce que je recommande c'est l'approche américaine low hanging fruit c'est-à-dire chercher avoir des résultats le plus rapide possible pouvoir engager le plus rapidement possible et donc prouver la validité de la démarche et ensuite aller sur des choses plus complexes je vais laisser la parole à Hervé parce que je crois qu'il connaît ça oui très vite pour justement mesurer les résultats il faut définir les objectifs donc ce qui est essentiel quand on démarre un programme ABM c'est de définir des objectifs marketing de couverture des comptes d'engagement des comptes et de lead aussi sur les comptes qu'on a choisis et ça ça va très vite effectivement comme l'a dit Laurent au bout de quelques semaines on a les résultats et ensuite définir des objectifs commerciaux à court moyen et long terme sur les comptes qui sont déjà engagés des objectifs d'accélération du pipe et sur les comptes nouveaux ou les nouvelles entités qui n'étaient pas connus des commerciaux le nombre de rendez-vous découvertes des critères simples à suivre dans le CRM le nombre d'opportunités ouvertes et puis le pipe généré et ensuite ce pipe classiquement comme tout le business de l'entreprise pour répondre plus précisément peut-être Agnès on peut faire des actions d'ABM vraiment push très précise et en 15 jours comme vient de le dire Steven on peut faire une action qui est vraiment très ciblée sur une liste de comptes spécifique par exemple pour faire une opération d'accélération on a vu aussi tout à l'heure ce qu'a fait ce qu'a présenté Mathieu sur des focus spécifiques dédiés à un compte nous par exemple on a déjà fait des campagnes dédiées exclusivement à des entreprises qui étaient sur des appels d'offres donc là en quelques jours parce que telle société voulait montrer qu'elle avait vraiment une offre adaptée pour tel prospect pour elle qu'elle voulait séduire en montrant qu'elle avait vraiment une offre adaptée on avait vraiment fait une campagne exclusivement sur ce compte là donc ça peut aller très vite après lorsqu'on est un peu dans la programmatique et dans l'installation dans le temps d'un programme moi je dis il faut quand même un trimestre il faut un trimestre pour que les bonnes habitudes se prennent le bon contenu soit à peu près rédigé que voilà l'orchestration se mette en route que la data remonte voilà donc partons je dirais sur un trimestre pour mettre tout ça en place Yann est encore avec nous peut-être que Yann peut répondre ou Mathieu Fischer a une question spécifique sur le contenu est-ce que l'on peut réutiliser les contenus dans une logique d'ABM ? Alors oui ça c'est une très bonne question alors il y a même un terme pour ça en anglais on appelle ça le content republishing alors ça veut pas dire qu'il faut dupliquer la même chose partout ça veut dire qu'on va réutiliser je dirais une matière brute pour aller la reventiler dans différents formats alors ça c'est quelque chose que nous faisons régulièrement vous allez réutiliser par exemple j'utilise beaucoup les interviews par exemple parce qu'en B2B c'est ce qui va permettre d'améliorer l'efficience au maximum parce qu'en B2B en fait on travaille avec des experts donc c'est très difficile de connaître d'être un expert en tout par contre un bon créateur de contenu il sait tendre le micro à un bon expert et à partir de là faire des belles phrases et surtout bien mettre le contenu en valeur bien orienter le contenu bien orienter l'interview pour qu'elle devienne intéressante et puis à partir de cette matière brute très souvent ça va être de la vidéo ça va être ou un podcast et on va pouvoir réutiliser ça on va pouvoir faire un transcript à partir de ce transcript réutiliser ça pour mettre dans un article cet article le réorienter vers une présentation etc. en fait vous allez pouvoir réutiliser le même contenu plusieurs fois en l'adaptant à chaque fois donc c'est ça moi je trouve très stimulant intellectuellement la démarche d'ABM parce que en fait c'est une sorte de c'est une démarche créative on vous oblige à réfléchir très très large et en dehors de votre produit mais en même temps dans une démarche commerciale et surtout c'est ça qui est très très intéressant parce que en fait c'est pas du tout antinomique on est capable tout à fait de faire les deux en même temps d'ailleurs si vous demandez à un blogueur j'en fais moi depuis 20 ans je me souviens d'une discussion avec Chris Brogan il y a plus de 10 ans où il vous montrait son blog et il disait qu'un tel article là j'ai vendu une mission à 50 000 balles là j'ai vendu une... et pourtant on pourrait regarder l'article il ne vendait rien rien c'est exactement la même chose d'ailleurs donc je n'ai pas cherché un média à 14 heures mais c'est... tous les blogueurs travaillent comme ça ils vont élargir le sujet résoudre les problèmes des clients mais en même temps c'est une démarche qui est commerciale c'est une démarche qui est commerciale mais plus subtile et c'est ça que j'aime bien dans l'ABM parce que c'est très concret on n'est pas... on n'a plus les questions qu'on avait dans le temps mais alors votre contenu il sert à quelque chose comme disait Hervé tout à l'heure Hervé connaît c'est quoi le ROI du content marketing combien de fois on l'a eu celle-là on disait ben c'est pas grave attendez il finira bien par tomber quelque chose en général c'était le cas d'ailleurs en B2B il y avait toujours forcément un patron de quelque chose qui rappelait parce qu'on avait appuyé là où il fallait mais avec la démarche d'ABM on systématise cela un petit peu plus et on fait monter en gamme les approches commerciales au travers du contenu ça fait qu'on n'a plus le marketing dans un coin qui bricole son truc à faire de l'inbound marketing mais on ne sait pas pourquoi et puis de l'autre côté les commerciaux qui font un truc qui n'a rien à voir et qui justement au lieu d'aller viser vers le haut visent vers le bas on a véritablement un travail en commun qui dans les grands comptes quand on travaille dans les grandes entreprises moi je l'ai vécu un peu comme Hervé Gonnet l'a expliqué tout à l'heure on faisait ça sans savoir comment ça s'appelait il y a déjà 15 ou 20 ans et il y avait des équipes mixtes marketing et vente qui travaillaient ensemble ça paraît facile dans les grands comptes mais c'est aussi possible dans les PME et les TPE il suffit d'adapter et de transformer la méthode c'est possible pour des petites agences comme nous c'est possible pour des petits clients c'est possible pour des clients plus grands simplement vous allez mettre le curseur différemment utiliser des outils différents mais moi c'est ce que j'aime beaucoup dans cette méthode ABM dans cette philosophie je dirais même c'est plus une philosophie qu'une méthode c'est qu'il y a un côté concret et qui rend tout le travail du content marketing beaucoup plus facile à évaluer exactement donc on va continuer dans les questions donc là il y avait une question de Noemi sur comment commencer effectivement est-ce qu'il fallait commencer par combien de comptes merci Hervé qui a répondu mais effectivement ça dépend un peu la typologie de cible est-ce qu'on va cibler que des grands comptes ou on va faire de l'ABM sur des catégories de NAF spécifiques donc c'est difficile de répondre de cette manière je répondrai peut-être à Laurent Maldérez qui a posé une bonne question pouvez-vous donner quelques exemples de résultats en termes de génération de lead alors moi je dirais on va plutôt peut-être non pas parler de génération de lead au sens exact du terme comme on pouvait le faire précédemment en termes de génération de lead mais par exemple moi j'ai bientôt quelque chose que je propose de surveiller c'est combien de pourcentage de la cible définie on a réussi à engager sur un laps de temps voilà nous par exemple on a un client qui est un éditeur de logiciels dans la finance on a réussi en un an à engager donc il y a au moins un point de contact concret avec sa cible où il en était à 80% voilà ça c'est un indicateur un peu de succès donc ça veut dire que l'investissement qu'on a mené il est déjà plus utile dans sa globalité et on a réussi à n'engager que des personnes qui étaient dans la liste pertinente donc voilà pour peut-être répondre Laurent est-ce qu'on peut répondre peut-être à la question aussi de Thierry sur GetCanti ou Mathéo dans le média à quoi sert le SIRET par exemple lorsqu'on fait une stratégie d'IP targeting Mathéo ou Hervé ? Oui oui en fait le SIRET c'est l'identification de chaque société qui est enregistrée sur la base de données nationale et l'IP c'est l'enregistration même de la même société mais qui a été enregistrée avec les fournisseurs d'internet ou de wifi donc c'est deux familles qui ne se connaît pas et c'est grâce à GetCanti qu'on va croiser ces données pour faire les matchs entre les SIRET et l'IP merci Hervé peut-être une question ? Oui oui en fait peut-être que la question va être un tout petit peu plus loin finalement lorsqu'on fait du reciblage média aujourd'hui en B2C on travaille beaucoup par rapport à un cookie qui est on fait du reciblage un petit peu à l'aveugle ce qu'apporte justement le lien IP société et SIRET c'est de pouvoir faire un ciblage qui soit essentiellement sur l'entreprise que l'on veut cibler ou bien alors sur une famille d'entreprise comme une verticale ça c'est une grande avancée que permet le B2B actuellement parce qu'en B2C ils n'ont pas ces données là et le B2B on pourrait presque dire qu'on est en avance par rapport au B2C puisqu'on a la possibilité de pouvoir refaire ces ciblages et le SIRET n'est qu'une clé simplement qui permet de jointer l'IP avec de la donnée derrière de reciblage voilà c'est une norme française aux Etats-Unis aux nôtres c'est une autre norme qui permet de faire ce lien là mais voilà c'est juste le lien qui permet de faire et de pouvoir faire du reciblage Merci à Isabelle qui à distance modère pour nous toutes ces questions et il y en a deux qui sont identifiés sur l'ABM versus d'autres stratégies donc la question c'est est-ce qu'on peut jumeler une stratégie d'ABM avec d'autres approches c'est une question de Mounia que je grouperai avec une question de Vincent qui dit et quid du gross hacking ? Qui veut répondre à cette question ? Je garde la parole, n'hésitez pas mes chers collègues à intervenir oui bien sûr je l'ai bien dit au départ on n'oppose pas l'ABM à l'inbound l'inbound va être peut-être conservé comme une mécanique globale de communication très large sur sa marque mais on n'est plus dans une démarche de communication et l'ABM dans une démarche où on va être vraiment dans l'adressage marketing commercial et le gross hacking peut même faire partie un peu des leviers qu'on va activer après attention lorsqu'on est un très grand compte et qu'on part sur de gross hacking il y a quand même des enjeux de compliance notamment sur la data, l'adressage voilà il faut faire attention aux techniques de gross hacking oui je vais juste répondre peut-être sur un point entre quelque part l'inbound qui est très associé à la lead gen par rapport à l'ABM qui est très associé à avoir les listes de comptes ciblés et mettre de l'énergie sur ces comptes-là je vais juste donner un exemple où on avait un client qui s'appelle Mister Auto qui du coup a utilisé des technologies d'ABM pour viser une verticale qui était des garagistes Mister Auto vend des pare-brises, vend pas mal de pièces auto et donc ils ont fait toute une campagne avec une pop-up sur leur site internet en temps réel à chaque fois qu'il y a un garagiste qui venait sur le site du coup il leur faisait une promotion et grâce à ça ils ont fait presque plus de 30% de ventes grâce à la technologie ADM et au reciblage temps réel sur le site internet grâce à cette pop-up maintenant ce qu'ils ont fait aussi c'est qu'ils ont regardé l'ensemble des autres activités, sociétés qui sont venues sur le site internet et ils se sont aperçus qu'il y avait tout un pan qu'ils n'avaient pas vu qui étaient des gens qui étaient dans tout ce qui était secteur du transport et donc ils se sont aperçus qu'ils pouvaient aussi recibler ces gens-là donc qui était une autre cible que les garagistes qui étaient des gens qui faisaient du transport comme délivre-roues etc. et donc ils ont fait aussi une campagne spécifique en retargeting temps réel sur le site internet sur cette campagne qui a aussi très bien marché donc il ne faut pas opposer les deux ADM c'est j'ai choisi ma cible et j'y vais à fond mais regardez aussi peut-être ceux qui viennent aussi sur votre site internet peut-être qu'il y a des sites que vous n'avez pas vu et que vous devriez pouvoir retargeter et après pour répondre sur l'aspect growth hacking nous avons beaucoup de growth hackers qui utilisent ce genre de technologie tout simplement en injectant dans Google Analytics de la donnée d'IP tracking et donc comme celle de GetQuanty et donc en temps réel dans Google Analytics ils ont quelles sont les dépenses qu'ils ont eues sur un média particulier puisque Google leur donne ça mais aussi quelle est la cible qu'ils ont pu faire venir et donc en retargeting c'est du growth hacking ils créent une cible et un segment dans Google Analytics et donc dans AdWords qui va leur permettre de recibler un ensemble de gens sur une verticale précise sans rien avoir à faire puisqu'ils utilisent déjà leurs outils existants de growth hacking c'est-à-dire Google Analytics et AdWords avec une donnée supplémentaire qui est venue sur nos sites internet quelle est la verticale et donc qui est recible en temps réel et ça ça marche aussi très très bien c'est une très très bonne technique de growth hacking en termes de retargeting Je pense qu'on a répondu à toutes les questions on a réussi à tenir et à faire fonctionner ce forum ABM 100% online c'était pas simple vu qu'on était beaucoup d'intervenants à faire intervenir et interagir avec vous j'espère qu'on vous a permis de partager avec vous notre envie, notre passion autour de l'ABM n'hésitez pas à prendre contact directement avec nous on va vous envoyer ce lien pour aussi retrouver les éléments voilà donc on a essayé de... Merci la Techno d'échanger avec autant de sincérité et qu'en présentiel j'espère qu'on a pu partager ce moment avec vous voilà et donc merci à tous de vous être connectés ça a fonctionné jusqu'au bout et on espère garder le contact avec vous bientôt Merci Merci à tous, au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz